Bonjour, je suis aujourd'hui avec Nelly Chattagnon, une maquilleuse professionnelle qui est également la cofondatrice du blog MakeMyBeauty.com et qui nous donne plein de trucs et astuces en beauté. On demande souvent à Nelly de faire un œil smoky, alors elle va nous donner les trucs et astuces pour réaliser cet œil charbonne. Bonjour, aujourd'hui je vais faire un smoky qui est un maquillage pas facile à réaliser, mais aujourd'hui je vais utiliser des techniques plus faciles. Première étape, je vais appliquer un crayon sur toute la paupière. Donc j'assure toute la paupière avec le crayon. Aujourd'hui je l'ai choisi gris, parce que je le trouvais parfait avec la couleur des yeux de Clémence et surtout un peu moins dur que le noir. Ensuite, avec un pinceau, je vais diffuser le produit. J'estompe le crayon, je remonte jusqu'à l'os orbital. L'intensité la plus forte est ici à la racine des cils et je dégrade. Toujours avec le même crayon, je vais l'appliquer sous l'œil, dans la racine des cils, de l'angle externe à l'angle interne, mais aussi à l'intérieur de l'œil. Toujours même opération, avec un pinceau un peu plus court, un peu plus grue, je diffuse le crayon. Je vais utiliser un fard un petit peu plus clair, un rose, que je vais mettre un peu sous le sourcil, mais aussi je vais apporter une touche de lumière au milieu de la paupière mobile pour faire ressortir la couleur de l'iris. Et pour finir, un petit peu à l'angle interne de l'œil et à l'angle externe. Et pour finir, je vais appliquer le mascara. Donc avec ce type de maquillage, on peut mettre beaucoup de mascara sans hésiter. Et voilà, un smokey eyes facile à réaliser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada